et les gars on saute pour une nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien moi ça va super comme d'habitude donc avant de commencer cette petite vidéo n'hésitez pas à vous abonner à partager donc les gars aujourd'hui on va parler des jrpg qui sont des jeux de rôle japonais qui ont marqué pour la plupart d'entre nous notre enfance et qui continue à l'heure d'aujourd'hui le plus incroyable dans l'histoire c'est qu'on va sûrement vivre je pense une des plus grandes périodes de jrpg parce qu'avec l'arrivée du verre des nouveaux jeux des smartphones pc toutes les plateformes utilisables franchement je pense qu'on est sur un début là d'un banger donc maintenant on va plonger dans les raisons pour lesquelles les jrpg sont aujourd'hui si populaire et palpitant à jouer dans un premier temps les gars va voir l'héritage des jrpg donc on va remonter jusqu'au temps des premiers jours des jrpg quand des jeux comme dragon quest ou encore final fantasy ont émergé sur la scène du jeu vidéo pour moi ce sont les jeux qui ont posé les bases du genre avec des mécaniques de jeu très simple mais aussi addictives avec des histoires vraiment très captivante ils ont donc ouvert la voie à une nouvelle forme de divertissement interactive qui allait capturer des millions de joueurs à travers le monde donc ce qui est le cas aujourd'hui maintenant on va voir que les jrpg ne se sont pas figés dans le passé donc au fil des années ils ont évolué de manière spectaculaire des jeux comme chrono trigger ou encore persona ont introduit des nouvelles mécaniques de jeu vraiment innovante des personnages plus profonds et aussi univers plus immersif donc aujourd'hui on peut voir que des titres comme the witcher 3 ou encore xénébol chronicles repousse encore plus loin les limites du genre en offrant des espérances de jeu toujours plus riches mais aussi captivante avec des graphismes toujours plus impressionnant maintenant on va pouvoir parler de la popularité mondiale des jrpg donc l'une des choses qui la plus fascinante à propos des jrpg c'est donc leur capacité à transcender les frontières culturelles c'est à dire que en fonction de l'univers du jeu il ne s'arrêtera pas un territoire précis il ira voir dans le monde entier et aussi il était considéré autrefois comme un phénomène de niche réservé à des joueurs donc japonais les jrpg ont conquis donc le monde entier donc des états unis à l'europe donc en passant par l'asie les joueurs du monde entier sont tombés vraiment amoureux de ces jeux captivant moi le premier comme vous pouvez voir sur la chaîne il ya des vidéos de dragon quest j'avais fait dragon dogma mais mon pc ne pouvait pas le tourner et d'autres jeux du même type pourrait jouer sur la chaîne bien évidemment une chose a permis aussi le développement de ce type de jeu mondialement c'est les réseaux sociaux et les plateformes de streaming ce qui a permis vraiment d'augmenter la visibilité de ce type de jeu ensuite on peut voir aussi que la communauté des fans jrpg n'a jamais été aussi vivante et dynamique que maintenant donc maintenant les gars on va parler donc de l'importance de la narration dans les jrpg donc ce qui les distingue vraiment donc c'est leur capacité à raconter des histoires captivantes mais surtout émouvantes donc que ce soit des récits épiques qui mettent en avant le héros qui lutte contre le mal ou des drames personnels qui mettent donc en lumière des luttes intérieures de personnages complexes les jrpg nous offre donc des expériences narratives qui sont inoubliables ce qui va donc nous permettre de nous immerger complètement dans un monde fantastique où chaque décision compte où chaque personnage a son propre arc narratif on va parler maintenant d'une autre raison pour lesquelles les jrpg sont plus populaires que jamais c'est qu'ils sont désormais disponibles sur une grande variété de plateformes de jeu que vous préférez donc des consoles comme les pc ou sur des smartphones il y a forcément des jrpg qui vous correspondent avec l'arrivée des consoles nouvelle génération et des technologies de streaming les possibilités pour les développeurs de créer des expériences de jeu donc immersive et à la fois innovante sont pratiquement illimité ils ont juste à penser à quelque chose et ils peuvent le faire on va parler maintenant des futurs développements donc quel avenir pour les jrpg et bien si on en en croit les récentes tendances il est plus que prometteur avec l'avènement donc de la réalité virtuelle de l'intelligence artificielle et des autres avancées technologiques qui vont permettre vraiment de faire des jeux de plus en plus grand de plus en plus incroyable et surtout de plus en plus réalistes les jrpg sont sur le point donc de devenir encore plus immersif et donc captivant et la force de ce milieu c'est que les développeurs ne cessent d'innover et donc de repousser les limites du genre et nous avons donc hâte de voir ce qu'ils nous réservent dans les années à venir voilà les gars c'était notre plancher dans l'âge d'or des jrpg donc des débuts modestes à la console 8 bits à la console nouvelle génération franchement les jrpg ont vraiment fait un très très long parcours pour en arriver jusqu'ici mais ça en valait la peine parce que là ce qui arrive bientôt là tout ce qui va arriver là ce sera que des bangers je vous le dis alors et vous quels sont vos jrpg préférés donnez les moi en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker de partager cette vidéo à vos potes gamer pour qu'ils puissent aussi découvrir la magie des jrpg en tout cas merci à tous pour votre soutien on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne et on se dit bye bye